Le monde est en train de changer sous nos yeux, là, maintenant, tout de suite, et si tu n'es pas en train de t'y préparer, si tu n'es pas en train de mettre en œuvre les bonnes actions pour essayer de te protéger, tu vas morfler. Je suis désolé de te le dire, mais il n'y a pas d'issue possible. Les règles avec l'argent sont en train de changer et si tu conserves la même approche que celle que tu avais auparavant, tu vas perdre de l'argent, tout simplement. Cet argent, tu as eu du mal à le gagner, tu as eu du mal à l'économiser, il a fallu que tu sacrifies des heures sur ton temps personnel pour aller travailler, pour échanger ce temps de travail contre de l'argent. Et le fait qu'il perde de sa valeur au fur et à mesure du temps, le fait que ton pouvoir d'achat disparaisse, s'envole, fonde comme neige au soleil, en fin de compte, c'est profondément injuste. Et c'est pourtant exactement ce qui est en train de se passer, là, maintenant, aujourd'hui, mais avec une violence qui est tout à fait inédite. Il faut que tu comprennes ce qui est en train de se passer pour comprendre ce qu'il faut faire. On va voir ça en détail dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti ! Salut, je m'appelle Jérémy. La chaîne, ça s'appelle Frugalisme et Libertés Financières. C'est une chaîne qui est faite pour t'apprendre à faire des économies d'argent, mais également à faire travailler ton argent intelligemment, à le faire bosser, de préférence plus vite que l'inflation, pour justement réussir à le protéger. Si tu veux faire des économies facilement, sans trop te prendre la tête, tu peux télécharger gratuitement le guide des techniques frugalistes, 80 pages de conseils gratuits. C'est sur mon site internet www.lefrugalisme.com Tu trouveras également des articles, des calculatrices, des simulateurs, plein d'outils tout à fait sympas que je t'invite à utiliser sur mon site. Si tu veux aller plus loin, je suis également l'auteur de ce livre, Un salaire sans rien faire, ou presque, c'est aux éditions Robert Laffont. Et en vente dans toutes les librairies, je propose enfin des programmes de formation, d'accompagnement, notamment ma toute dernière formation à l'immobilier locatif qui s'appelle Imo Liberté. Voilà, c'est tout frais, là, ça vient d'arriver. Tu as tous les liens en dessous si tu veux aller voir, y jeter un coup d'œil. Il y a déjà plus de 36 heures de contenu pour un tout petit prix. Le but de cette formation, c'est de t'apprendre à investir en achetant des biens en dessous du prix normal du marché et à les exploiter de manière à gagner un maximum de cash. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. La Russie, comme tu le sais, est en train de subir des représailles économiques absolument inédites au travers de sanctions économiques, puisque son président Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. Or, la Russie est un des plus gros producteurs de matières premières au monde. Il est donc évident qu'on est déjà en train de subir une crise sur les matières premières. Concrètement, ça veut dire que le prix du pétrole, du gaz, mais également des métaux, des matières premières, de l'or, mais aussi des céréales comme le blé vont exploser. Et donc, les prix dans les magasins, pour nous, y compris les prix de la viande, vont continuer à exploser, ce qui va encore augmenter très fortement l'inflation. En gros, t'as compris, c'est encore Bibi qui va raquer. Imagine seulement que la Russie produit 35% de l'uranium qui est consommé dans le monde. Cet uranium, il est consommé par quoi ? Par les centrales nucléaires. Et donc, forcément, si le combustible coûte beaucoup plus cher, du fait de sa rareté ou du fait des pressions qui sont exercées dessus, eh bien, forcément, in fine, le prix de l'électricité lui-même va augmenter. Il n'y a pas besoin d'être grand devin pour s'en rendre compte. De plus, si personne n'achète les matières premières russes parce qu'il y a des sanctions dessus, eh bien, du coup, leur prix va s'effondrer. Le prix du blé russe va s'effondrer. Mais en même temps, il y a le prix du blé mondial qui, lui, va exploser puisqu'on a une moindre production qui vient de la Russie. Enfin, ce qui va se passer, c'est que ça va créer un double marché. Et donc, ça va créer une énorme instabilité sur les prix mondiaux, sur les cours mondiaux, avec une volatilité qui est absolument énorme. Et le gouvernement russe, là, en plus, il annonce que pour le paiement de son gaz et de son pétrole, eh bien, ils vont accepter le rouble. Ça, t'en as peut-être entendu parler à la télé, mais sais-tu qu'ils ont aussi dit qu'ils vont accepter, peut-être ? Ils y pensent, sérieusement ? Les bitcoins. Donc, là aussi, il n'y a pas besoin d'être grand devin pour deviner que si ça venait à arriver et qu'un gouvernement acceptait d'être payé pour l'exportation de ses matières premières en crypto-monnaie, t'imagines l'effet sur le cours de la crypto-monnaie ? Ça exploserait. Par ailleurs, je dis ça, je dis rien, mais l'Ukraine, qui accepte les dons en crypto-monnaie pour, justement, leur venir en aide, a déjà reçu plus de 100 millions de dollars à date. C'est complètement dingue. Donc, ce que je veux dire, c'est que celui qui te dit encore aujourd'hui « Mais non, mais le bitcoin, ça n'a aucune valeur. » La valeur du bitcoin, en fait, c'est celle qui est reconnue par ceux qui ont autorité, en fin de compte. Et quant à des États eux-mêmes, je pense notamment, évidemment, à l'Ukraine, à la Russie, mais aussi, bien sûr, au Salvador, qui a adopté le bitcoin comme monnaie légale. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, on a l'inflation en France qui continue d'exploser. On l'a vu, plus 3,6% au mois de février. Tu vas te dire « C'est énorme, et c'est absolument vrai. » Et pourtant, imagine que c'est riquiqui comparé à ce qui se passe dans d'autres pays européens. C'est complètement dingue. Et une des raisons à ça, justement, c'est le fait que, malgré tout, on a une électricité qui n'est pas trop dépendante du gaz. Alors, je ne parle même pas du prix de l'essence qui a dépassé les 2 euros le litre, pour le gasoil, c'est complètement barjot. Bref, tu l'as compris, l'inflation, c'est ce qu'on appelle l'euthanasie des épargnants. Tu vas te dire « Oui, mais alors, dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on peut s'en sortir ? Comment on peut essayer de sauver son épargne ? » D'après l'excellente revue « Le revenu », Christian Fontaine, il y a deux erreurs absolument majeures qu'il faut d'abord éviter. La première erreur, la première erreur stratégique, c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'essuie-glace. Ça consisterait à basculer tes actifs d'une classe d'actifs A vers une classe d'actifs B. Par exemple, tu te dis « C'est le moment d'acheter du pétrole parce que le prix du pétrole est en train d'exploser, donc du coup, tu revends ton immobilier et tu bascules tout en pétrole ou en autre chose. » J'ai encore discuté récemment avec une personne, ici, qui m'avait dit qu'il avait tout investi sur une société minière qui était dans son PEA, et il a perdu des sommes absolument colossales, très récemment. C'est le revenu qui prenne cette image-là, que je trouve absolument excellente. Petit coup de barre à droite, petit coup de barre à gauche, mais on n'essaye pas d'y aller à 180 degrés, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, et ça risque d'avoir des à-coups qui seraient à tout risque, en fin de compte. L'autre erreur, là aussi, il nous l'explique, ce serait de placer tout ton argent dans ce qu'on appelle des placements sans risque. Les placements à papa-maman, genre l'assurance-vie fonds euros ou genre le livret A. Eh bien, si tu fais ça, t'es à peu près certain de te faire bananer à la fin de l'année, parce que les rendements que vont te proposer ces investissements seront inférieurs au niveau réel d'inflation. Donc, en fin de compte, eh bien, ils ne permettront pas de protéger ton épargne face à l'inflation. Ton argent perdra de sa valeur. Un petit peu moins que si tu faisais rien, j'en conviens, mais toutefois, c'est pas suffisant pour le protéger. Il y a un dicton que je ne connaissais pas et que je souhaitais partager avec toi aujourd'hui. Eh bien, c'est que pour gagner avec tes placements, il va te falloir de la patience, de la constance, mais également aussi un peu de chance. Et la chance, ça se provoque ! Bon bref, à moins que tu vives vraiment sur la planète Mars, je pense que tu t'es rendu compte que les crypto-monnaies sont en train de jouer un rôle vraiment singulier et tout à fait particulier dans la crise qui s'amène devant nous là et dans les échanges mondiaux. C'est quelque chose à côté duquel aujourd'hui, il est difficile de passer. Si tu ne voulais pas t'y intéresser, si tu ne voulais pas vraiment rentrer dedans, même sans vouloir y aller comme ça à fond, à tout risque, parce que ça serait vraiment trop dangereux, mais au moins essayer de comprendre et de voir comment tu pourrais essayer d'en tirer profit. Pour moi, c'est la même chose que celui qui se dit en 2000, « Ah bah non, Internet, c'est pas pour moi. » En même temps, on le sait, il y a eu en 2000 l'explosion de la bulle .com, la bulle Internet qui a éclaté, avec beaucoup d'entreprises qui se sont retrouvées sur le carreau. C'est possible que ça arrive aussi. La même chose avec le monde des crypto-monnaies. Toutefois, on sait bien que ces crypto-monnaies, elles joueront un rôle prépondérant dans les échanges futurs. C'est une évidence aujourd'hui. Si tu aimes ma vidéo, s'il te plaît, lâche-moi un pouce, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Et si tu connais des personnes dans ton entourage que cette vidéo peut aider, qui s'intéressent peu ou prou à l'investissement, en fin de compte, n'hésite pas à leur partager ma chaîne, mes contenus, parce que ça peut les aider, peut-être eux aussi, à apprendre comment protéger leur épargne, à apprendre comment protéger leur argent, à apprendre peut-être à en faire plus avec moins. Le monde est vraiment en train de changer. Imagine que même l'Allemagne est en train de signer des accords pour de la livraison de gaz de la part du Qatar. Je ne sais pas si tu imagines le trajet que va faire le bateau pour ramener avec des métaniers du GPL jusqu'en Allemagne. C'est complètement ouf. Bref, si ça t'intéresse d'investir dans les crypto-monnaies, il y a une solution qui est assez intéressante et qui permet d'investir comme ça en France, c'est StakingSat. Ça permet d'investir dans du Bitcoin en DCA. Le DCA, c'est le Dollar Cost of Raging. Ça consiste à investir la même somme d'argent à période régulière pour essayer de se prémunir face à la volatilité, en fin de compte. Donc face au risque de hausse brutale ou de perte brutale. L'idée, c'est d'envisager ça comme un livret, en fin de compte, comme un placement sur lequel tu vas faire simplement ton petit virement chaque mois et puis essayer de ne pas trop y penser, de le laisser vivre sa vie. Voilà une manière de faire aujourd'hui qui est vraiment très simple, très facile avec StakingSat. Je te mets un lien en description de la vidéo. C'est un lien affilié. Alors toutefois, comme je t'ai expliqué, vraiment croire que le Bitcoin, eh bien, ce serait une valeur refuge, c'est une erreur. Parce qu'en fait, lorsqu'il y a eu des précédentes crises, on a vu que le prix du Bitcoin chutait également. Donc en fin de compte, il ne joue pas le rôle de valeur refuge. Et le fait qu'il soit très volatile, en fin de compte, ça peut être un petit placement pour diversifier, mais ce serait une erreur de miser, d'envisager toute une stratégie d'investissement uniquement autour de cela. C'est trop risqué aujourd'hui. Par ailleurs, l'autre erreur, eh bien, ce serait aussi d'envisager la même chose, mais au travers de l'or. Tu sais, en ce moment, on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'or et pour des raisons qui sont très bonnes, j'ai envie de dire. Toutefois, eh bien, il faut considérer que l'or n'est pas un placement en ce sens qu'il ne produit pas de rendement. L'or s'envisage plus comme une espèce d'assurance en cas d'instabilité. Voilà, on essaye de s'accrocher à un rocher, en fin de compte. Là, dans ce cadre-là, l'or peut avoir une valeur assez intéressante, peut être un choix assez pertinent, c'est vrai. Même avec des petits montants, je l'ai montré, on peut acheter avec Gold Avenue des petites pièces, des choses comme ça pour essayer de parquer un petit peu de la valeur, pour essayer de se débancariser. En tout cas, ce n'est pas des choses qu'il faut faire avec des trop grosses sommes par rapport à ton épargne parce que là aussi, tu t'en doutes, c'est à tout risque. Avant d'aller plus loin, je tiens absolument à préciser que cette vidéo n'est en rien un conseil en investissement. Je ne suis pas conseiller financier, je ne fais que partager mon point de vue personnel, ok ? Mais je pense qu'on est tous conscients du fait qu'on va vivre des creux et des vagues et qu'il va falloir s'accrocher, ouais, parce que ça va tanguer. Alors maintenant, je vais t'expliquer tout simplement comment je me prépare. Et la première des choses qu'il faut comprendre, c'est que malgré une crise, malgré les creux et les vagues qu'on peut être amené à connaître à certains moments, je continue d'investir petit à petit. Je ne mets jamais des grosses sommes d'un seul coup, mais j'essaie justement de répartir mes investissements dans le temps, tout simplement, pour ne pas justement y aller à tout risque. Ça, c'est une première chose à laquelle je vous invite, c'est à continuer, si vous le faites peut-être, à investir, mais à mettre de la prudence et de ne pas céder justement à vos émotions. On peut être très soumis à nos émotions, avoir envie de tout vendre, avoir envie de tout acheter, eh bien, il faut vraiment mettre de la mesure et y aller petit à petit à votre rythme. Comme beaucoup, eh bien, je continue à croire aux grandes entreprises américaines, c'est-à-dire ce qu'on appelle les GAFAM, Google, Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, je ne crois pas qu'eux vont s'écrouler dès demain matin. Il faut savoir qu'il y a des possibilités très simples d'en acquérir au sein du PEA, notamment avec des ETF World, c'est une possibilité. Les ETF sont des produits d'investissement qui vont en fait suivre le comportement d'un indice boursier, tout simplement. Donc, en fin de compte, au lieu d'investir dans une action, eh bien, on va investir dans quelque chose qui va se comporter comme un bouquet d'actions, un bouquet de valeurs. Parce que ça permet en plus d'avoir une excellente diversification, diversification géographique, diversification sur les thématiques qu'on va vouloir aborder, sur le type de biens qu'on va vouloir acheter ou acquérir. C'est très intéressant dans une optique de diversification. Ce que je trouve cool quand tu fais travailler ton argent à ta place, c'est qu'il va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à toute heure du jour, de la nuit, c'est ça un petit peu la force en plus des intérêts composés. C'est qu'en fait, chaque euro supplémentaire que tu vas gagner va lui aussi se mettre à travailler et à générer des petits. C'est ça qui est génial. C'est ça les intérêts composés. Il faut absolument t'en servir. C'est probablement une des choses les plus importantes qu'il faut réussir à acquérir comme type de mécanisme mental par rapport à ton investissement. Et l'autre chose que je fais, et je t'invite à en faire autant, c'est de ne pas hésiter à te faire plaisir. Parce que, en fin de compte, tu sais, comme demain, tout sera plus cher, si tu as des achats à faire, si tu as peut-être l'achat d'un véhicule à faire, c'est peut-être pas stupide de le faire là maintenant pour éviter d'avoir à payer beaucoup plus cher demain. Ça se réfléchit, mais en tout cas, je t'invite à prendre ces questions-là en considération. Ne pas oublier effectivement de se faire plaisir aussi parce que, eh bien, ceux qui ne font qu'économiser et se priver, non seulement, ils sont en souffrance, mais en plus de ça, l'argent qu'ils économisent, lui-même, va perdre de leur valeur. Donc, en fin de compte, ils font ça, je ne veux pas dire pour rien, mais bon, voilà quoi, tu vois, est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, j'ai envie de dire d'une certaine façon, carpe diem, mais mettons aussi de la mesure dans notre manière d'être au quotidien. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi avec ton pognon, mais savoir aussi s'accorder des plaisirs, c'est important, surtout aujourd'hui. Et pour le reste, il ne faut pas oublier qu'on vit encore une période absolument incroyable pour investir dans l'immobilier locatif. C'est pour moi, le bouclier anti-inflation, c'est la meilleure, la plus efficace des manières de se protéger contre l'inflation aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement. La première chose à comprendre, c'est pour moi le truc le plus puissant, c'est le fait que, en fin de compte, non seulement le prix des loyers va augmenter par rapport à l'inflation, puisque les loyers sont plus ou moins indexés sur l'inflation. Donc, en fin de compte, les loyers du bien que tu vas mettre en location vont augmenter petit à petit au fur et à mesure du temps. Les prix des biens immobiliers, eux aussi, sont plus ou moins indexés sur l'inflation. Alors certes, il pourrait y avoir une très forte baisse, peut-être momentanée, mais là, pour ça, il convient de se former pour acheter en dessous du prix du marché, d'arriver à détecter les bonnes affaires. Et l'autre chose qui est en plus énormissime, et c'est la raison pour laquelle je dis que c'est encore un des excellents moments pour investir dans l'immobilier, l'immobilier locatif rentable, pas acheter n'importe quoi, eh bien, c'est le fait que les taux d'emprunt immobilier, même s'ils ont légèrement remonté, ils restent encore exceptionnels. C'est vraiment abordable. L'argent, aujourd'hui, il reste quasiment gratuit. Ce qui est cool, c'est de considérer le fait que chaque mois, tu vas rembourser la même somme d'argent à la banque, inflation ou pas inflation, mais toi, eh bien, tes revenus locatifs, naturellement, vont augmenter petit à petit au fur et à mesure du temps. Et ce sera plus facile de rembourser peut-être 500 euros de crédit à la banque dans 15, 16, 17 ans que ce ne sera aujourd'hui puisque la valeur de cet argent, de ces 500 euros, elle aura diminué d'autant du fait, bien évidemment, de l'inflation. C'est la raison pour laquelle c'est hyper efficace de faire ça. Par contre, encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il faut absolument, absolument acheter des biens en dessous du prix normal du marché. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné, tu avais une vraie galère et que tu étais amené à revendre, peut-être avec une forte baisse de prix ou parce qu'on aurait un souci ou peut-être parce que toi-même, dans ta situation personnelle, ta vie aurait changé. Eh bien, il faut vraiment faire attention parce que si tu dois revendre demain, même dans l'urgence, il ne faut pas que tu perdes d'argent. Dans ma formation ImmoLiberté, j'apprends aux gens à investir dans l'immobilier locatif en achetant des biens, notamment avec une énorme décote de parfois plus de 35%. Donc, ça commence à être vraiment sympa pour justement gagner énormément d'argent comme ça sur le long terme. Et j'apprends aux gens à n'avoir pas acheté un bien immobilier puisque un bien immobilier, en fin de compte, la plupart des gens, pour peu qu'ils aient des revenus, peuvent réussir à le faire. Mais t'apprends vraiment comment tu vas pouvoir enchaîner les investissements pour te constituer comme ça un parc et qui va faire que ce sera très puissant. Tu vas t'enrichir à long terme parce que tu vas justement jouer intelligemment de ce fameux effet de levier qui va te permettre justement d'acheter des biens que tu n'aurais pas pu acquérir normalement. C'est une formation qui dure plus de 36 heures déjà. Un petit prix, il y a tous les liens dans la description de la vidéo et tu peux me contacter si tu as des questions. On peut faire un visio. Économiser, ce sera insuffisant. Ça ne te permettra pas d'arriver à t'en sortir. Le fregalisme, c'est important, je l'ai expliqué, c'est même le premier nom de ma chaîne. Mais liberté financière, ça veut dire aussi faire travailler ton argent à ta place et le faire travailler plus vite, plus fort que l'inflation si tu veux justement essayer de préserver sa valeur. C'est difficile aujourd'hui parce que quand on va essayer de chercher des grosses rentabilités, et bien il va y avoir ce couple rentabilité-risque en fin de compte qui fait que forcément plus tu vas aller vers des investissements rentables, plus tu vas avoir de risques en face. Alors pour se protéger de tout ça, évidemment pour essayer de contrôler, de mieux maîtriser ce risque, la formation mais aussi la diversification, ces deux manières qui sont très efficaces justement pour essayer de se prémunir par rapport à tout cela. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Si c'est le cas et que tu t'intéresses à l'immobilier, que tu veux aller plus loin, je t'invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite récemment et dans laquelle je te présente trois manières de faire de l'immobilier qui je pense, j'en suis même à peu près certain, vont continuer de cartonner en 2022. Voilà, je te dis à très bientôt, merci, salut et ciao.